C'est une trace que j'ai poussée à l'accord d'abord et après j'ai essayé de faire une mise en scène comme ça, parfois volontaire. Donc je demande à quelqu'un de faire une dépanche programmée et qui passe à travers tout ce que j'ai disposé comme installation. Mais en fait le résultat final pour moi c'est de montrer que ce qui est éphémère peut être fixé, peut être gravé pour faire partie de l'éternité. Donc c'est la fois qu'il a un peu joué dans la création. Et du coup il a pris conscience qu'en fait c'est un participant à l'éternité en train de s'élaborer qu'en fait il comprend au mieux les processus de création. Et ça a abouté à la création d'une heure, parce que je ne l'ai pas ici, ça a été acquis par quelqu'un d'autre. Et c'est celle que, comment, la lettre de l'analphabète. En fait c'est un monsieur, cet assistant dont je parle, c'est un monsieur qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Donc il m'a demandé comment est-ce qu'il ne sait pas faire tout ça, il peut intervenir dans son heure. Il dit, voilà, c'est là que ça m'intéresse. Il peut écrire une histoire sans forcément être un lettré ou bien quelqu'un qui sait dessiner. Voilà comment est née cette histoire de traces, cette histoire d'enfant. En même temps ça allait bien avec ma projection de montrer ce monde de femmes, ce monde d'enfants qui passent devant ma porte pour aller à la fontaine publique. J'ai dit, est-ce que je peux retenir les traces dans mon nœud ? Et j'ai disposé des quartiers comme ça sur une partie du chemin. Donc leurs traces, je les ai récupérées et j'ai construit des histoires autour. Donc j'ai exposées. C'est-à-dire que moi je n'ai pas une partie ici, je les ai exposées à Avignon. Effectivement, je les ai exposées au Dalmat. Mais quand même, on peut voir une partie de ces œuvres là ici aussi. Voilà. En gros, c'est un peu l'étape suivante de mes recherches. C'est comment impliquer davantage mon voisinage. C'est comment impliquer davantage mes amis dans la réalisation de mes œuvres. Parce qu'en fait, les thèmes sont connus. C'est une occupation dans le pays du Sahel. C'est une occupation dans le monde qu'elle vienne à manquer. Ou bien qu'elle soit de trop pour créer des inondations. Ou voilà, des crises alimentaires. Même des calamités. Voilà, en gros c'est cela. C'est une occupation dans le monde qu'elle vienne à manquer. C'est une occupation dans le monde qu'elle vienne à manquer. C'est une occupation dans le monde qu'elle vienne à manquer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Música... Murguinha... Sous-titrage MFP. Murguinha... Murguinha...